Salut à tous, distingués abonnés, j'espère que vous vous portez aussi bien que moi. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Certains vont se dire, pourquoi aller investir dans l'apiculture pour me faire piquer par des abeilles? Comment est-ce que je peux prendre ce risque pour aller investir dans un métier ou dans un domaine où je peux facilement me faire piquer et me retrouver à l'hôpital? Eh bien, sachez-le, certes, les abeilles piquent dans la mesure où vous n'avez pas un équipement de protection adéquat. Et même si les abeilles piquent, sachez-le, c'est bon pour la santé, mais un nombre très limité. Pourquoi on parle ici de l'apithérapie, par exemple, où il est, par exemple, recommandé aux personnes un peu âgées de se faire piquer de temps en temps, entre 5, 4 à 6 piques. Cela permet de relâcher un peu les muscles, ça permet de lutter contre les fatigues musculaires. C'est pourquoi c'est conseillé aux adultes de se piquer d'abeilles. Eh bien, c'est vrai, elles peuvent entraîner dans certains cas, jusqu'à ce que si vous vous faites piquer en de grandes quantités, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital. Si vous êtes allergique, c'est dangereux de se piquer d'abeilles. Comment faire pour donc savoir si on est allergique aux piques d'abeilles? La seule solution, c'est de se faire piquer par des abeilles, parce que si vous ne vous faites pas piquer, vous ne pouvez jamais être au courant que vous êtes allergique aux piques d'abeilles. Mais qu'à cela ne tienne, sachez-le, l'apiculture, c'est un domaine qui rapporte énormément. Le rendement où les bénéfices vont jusqu'à 150 à 300% des bénéfices. Vous vous imaginez, 150 à 300% des bénéfices. Très peu sont des activités qui rapportent autant. Très peu sont des activités qui vous donnent autant de rendement. 150 à 300% des bénéfices. Eh bien, il va de soi qu'il faut maîtriser un certain nombre de principes, de techniques, pour atteindre donc ce niveau de rentabilité. C'est pourquoi nous vous disons toujours, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Vous êtes donc nombreux qui désirent vous lancer dans l'apiculture, mais vous hésitez encore. Vous hésitez pourquoi ? Parce que beaucoup se disent que l'investissement ici demande une valeur financière très élevée. Certains pensent qu'il faut des millions, il faut des centaines de mille, comme on le voit par exemple dans d'autres activités où on investit. Eh bien, sachez que l'apiculture ne nécessite pas autant d'investissement, surtout pour ceux qui sont des apiculteurs débutants. On vous recommande souvent de commencer avec une seule ruche, deux ruches, trois ruches. Pour un début quand même, il ne faut pas aller au-delà de dix ruches, c'est ce que nous avons l'habitude de recommander. Alors, comment est-ce que vous pouvez débuter votre élevage d'abeilles à moindre coût ? Vous êtes là, vous n'avez pas beaucoup de moins d'investissement, mais vous avez déjà acquis un certain nombre de connaissances dans le domaine. On apprend davantage lorsqu'on a déjà son propre ruché. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous allez observer le comportement des apiculteurs, vous allez observer la façon dont elles travaillent, ça va vous amener à vous poser des questions. Et si vous vous posez cette question, il va falloir donc trouver des réponses. Parce que le simple fait de suivre des formations théoriques de quelques jours, soit même pratique, pour un bout de temps précis, ce n'est pas suffisant. Lorsque vous avez votre propre ruché, tous les jours c'est de l'apprentissage que vous faites. Tous les jours, vous faites des recherches approfondies dans le domaine. Pourquoi ? Parce que c'est un vaste domaine, il y a tellement à apprendre en apiculture. Il y a tellement à apprendre, tellement. Alors, si vous disposez de votre propre ruché, chaque fois vous allez observer des choses, vous allez observer des comportements, vous allez observer des phénomènes. Et cela va vous amener à apprendre davantage. Donc, ne vous limitez pas seulement à faire des formations par-ci, faire des formations par-là, aller rendre visite au ruché de tel ou de X, ce n'est pas suffisant. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment se lancer dans son propre élevage avec seulement 30 000 francs. Je dis seulement 30 000 francs CFA. Beaucoup se disent non, il me faut moins de 500 000, 1 million, non. Pour un débutant, avec 30 000, vous pouvez facilement vous lancer en apiculture. Je m'explique. Avec 30 000 francs, ça se passe comment ? On va sous la base que vous disposez déjà d'un minimum de connaissances et de base pour vous lancer en apiculture. Avec 30 000 francs, vous pouvez facilement entrer en position d'une ruche, pardon, vous pouvez facilement entrer en position d'une ruche et d'un quart de kilo de site d'abecons à pas. Et bien évidemment que vous disposez d'un site adéquat pour aller poser votre ruche là-dessus. Vous voyez que c'est facile, c'est facilement faisable. 30 000 francs, je pense que même quelqu'un qui est juste armé de volonté peut facilement se procurer 30 000 francs. Il va de soi que les conditions de vie de tout un chacun sont très difficiles, surtout chez nous aussi. Donc, avec 30 000 francs, vous pouvez facilement entrer en position d'une ruche et d'un demi-kilo de site pour débuter votre élevage d'abecons. Encore plus facile, si vous avez quelques aptitudes dans l'artisanat, ça veut dire que vous avez la main qui peut facilement assembler des objets. Vous pouvez facilement vous-même vous battre donc avoir des dimensions d'une ruche, d'un modèle de ruche de votre choix. Et puis, vous allez vous-même acheter des planches à la machine, des pointes, un mâteau. Et vous allez à la machine travailler vos planches selon les dimensions du modèle de ruche que vous avez pris. Puis, vous les assemblez vous-même. Là, ça peut encore vous revenir beaucoup plus moins cher. Beaucoup plus moins cher. Vous voyez un peu? Donc, avec 30 000 francs seulement, vous pouvez vous lancer dans l'élevage des abeilles. N'hésitez plus. N'attendez plus. Tous les jours, vous hésitez. Vous tous les jours, vous hésitez. Non, il ne faut pas beaucoup d'argent pour se lancer en agriculture. Avec seulement 30 000 francs, vous pouvez vous lancer. Il va de soi que si vous avez besoin plutôt d'un ternicien et tout ça, ça va vous revenir un peu plus cher. Ça va vous revenir un peu plus cher. Ainsi donc, si vous avez déjà votre ruche, elle est installée, elle est colonisée, progressivement, vous allez donc acheter du matériel ou votre équipement comme un agriculteur se doit. C'est-à-dire, c'est-à-dire sa combinaison de protection, de la tête aux pieds, des seaux, des lèvres-cadres, même de la matière pour défricher tout autour de votre ruchée, de l'extracteur, bref. Bref, avec le temps, vous allez donc progressivement acheter ce matériel en fonction de vos moyens financiers, quoi. Mais déjà, est-il que le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est de commencer. Parce que, laissez-moi vous dire, dès que vous allez réussir à installer une seule ruche, dès que vous allez réussir à installer une seule ruche, et que cette ruche soit colonisée, vous allez avoir autant de volonté pour installer davantage. Vous allez chercher les voies et moyens pour acheter votre équipement comme il se doit. C'est pourquoi le plus dur, c'est de commencer. Chaque fois que vous hésitez, c'est pas bon. Chaque fois que vous perdez du temps, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas... Si vous cherchez des prétextes, non. Arrêtez de chercher des prétextes et lancez-vous. 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 Le fait de vous chercher des raisons, des prétextes, non. Mais dès lors, vous allez installer une seule ruche, et que cette ruche sera colonisée. Laissez-moi vous dire, la niaque, comme on aime bien le dire, vous auriez la niaque pour travailler davantage et trouver des solutions pour agrandir votre ruché, pour vous équiper avec du matériel nécessaire pour un apiculteur. Vous auriez autant de volonté de le faire. Et vous allez le faire. Parce que le simple fait de voir que votre ruche est déjà colonisée, c'est une joie énorme qui ne s'explique pas. Et cette joie va s'en suivre avec cette volonté de travailler davantage et de trouver des voies et moyens pour agrandir son ruche et pour s'équiper comme il se doit. Parce que si vous ne vous équipez pas comme il se doit, vous allez aller au ruche et vous faire piquer énormément. Et qui, si vous vous faites piquer, sachez-le, chaque fois qu'une abeille vous pique et qu'elle laisse le dard, cette abeille va mourir. Donc, si vous n'avez pas une tenue de protection adéquate, parce qu'il y a aussi ça, il y a des tenues de protection qui ne permettent pas, permettent facilement plutôt aux abeilles de vous piquer davantage et de laisser sur votre combinaison des dards. Or, quand vous avez une tenue de protection idéale, adéquate, même si l'abeille veut vous piquer, le tissu de votre combinaison sera beaucoup plus dur et elle ne pourra pas facilement injecter son dard pour vous piquer. Vous voyez un peu. Or, si vous avez des tenues qui ne sont pas adéquates, les abeilles vont venir laisser les dards, laisser les dards, laisser les dards partout sur votre combinaison et cela donc va contribuer à détruire ces espèces qu'on veut protéger. Cela va contribuer donc à diminuer le peuplement de votre colonie. Donc, chers amis, chers internautes, n'hésitez plus. Avec seulement 30 000 francs, vous pouvez débuter votre élevage des abeilles. Si vous n'avez pas la main, très facile pour assembler des objets, faites appel à nous, passez vos commandes et nous allons construire des ruches pour vous. Nous allons facilement vous trouver la part, à savoir la scie d'abeilles, pour vous lancer dans votre élevage d'abeilles. On a donc l'habitude de l'éveillage. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'accueillir un minimum de connaissances. Sachez également des abeilles piques et un nombre considérable de ces piques d'abeilles sont montables pour l'homme, surtout encore si vous êtes allergique aux abeilles. J'espère que beaucoup d'entre vous vont nous contacter pour nous dire, eh bien, avec 30 000 francs, ils se sont lancés dans l'élevage des abeilles et que d'ici peu, ils nous disent, ils ont déjà des dizaines voire des centaines de colonies dans l'élevage des abeilles. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, à très bientôt pour de nouveaux partages. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de commenter, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne sur le petit interface en rouge. On se dit à très bientôt.